Salut à tous, quand j'ai commencé à faire mes premiers couteaux, je réalisais un vieux rêve d'il y a au moins 15 ans, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, je vais pouvoir passer à une autre étape, parce que j'ai récupéré une forge qui est un autre truc qui me botte depuis bien longtemps. Donc on va essayer aujourd'hui de forger une petite lame. La forge en question c'est celle-ci, donc c'est une forge simple, avec l'alimentation en air avec un escargot, ici. Et puis dessus, j'ai rajouté des pièdes réfractaires lourdes, pour essayer de contenir un peu le foyer et essayer d'améliorer un peu la chauffe. En guise d'enclume, j'ai récupéré un rail de chemin de fer, ici, que j'ai rectifié pour avoir une table plate. Alors il n'y a pas de bigorne, mais bon, pour essayer, je pense que ça devrait faire l'affaire, on verra bien en tout cas. J'ai acheté un marteau d'à peu près 1 kg, j'ai cassé aussi tous les angles pour ne pas marquer l'acier, sur la panne aussi. Et puis, on va voir ce qu'on arrive à faire un peu avec tout ça. J'ai du charbon de forge aussi que j'ai pris chez Michel Vaillant, ce que je vais essayer de forger, c'est des lampes de ressort que j'ai récupérées. Je pense que c'est du 45 ou du 55 et 67. Donc, d'après les fiches techniques sur Eurotechnie, la trempe, elle se fait à la même température, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Je vais essayer de le forger, puis après, avec le morceau qui me reste ici, je ferai plein d'éprouvettes pour essayer d'obtenir un bon grain, pour avoir une trempe qui soit quand même de bonne qualité. Je vais essayer de faire ce couteau en remerciement pour le copain qui m'a donné la forge. Je ne sais pas si je vais vraiment réussir, je vais essayer de faire ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, comme je n'ai aucune idée de comment ça va se passer, je vais essayer d'approcher à peu près les formes du couteau et je vais essayer de démarrer un peu les émoutures, etc. Si j'y arrive, tant mieux. Et puis, si c'est un peu compliqué, ce que je ferai, c'est qu'une fois que j'aurai obtenu quelque chose d'à peu près plat, si j'arrive à forger la pointe, c'est bien aussi. Et puis, après, je finirai un peu comme je fais d'habitude par enlèvement de matière. Je ne vais pas entièrement le faire à la forge. J'espère en tout cas que ça va fonctionner et puis que j'arriverai à lui faire un truc correct. Bon, on se la démarre cette forge ? Ça y est, mon feu est chaud. Ça a mis un peu de temps, j'ai eu un peu de mal aussi à le faire démarrer. J'ai aidé un petit peu avec du charbon de bois parce qu'au début, je ne sais pas, ça ne voulait pas trop y aller. Bref, maintenant, c'est OK. Je vais commencer, du coup, à mettre mon morceau de lame dans le feu. Je vais le mettre un peu sur une partie qui ne chauffe pas trop pour ne pas le brusquer. Et puis, on va y aller tranquillement. Je vais le mettre un peu en voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, ce qui devait arriver, arrive-a. Ça fait pas mal de bruit l'escargot, du coup j'ai mis mon casque et ça ne chauffait pas des masses des masses. Donc j'ai mis mon casque, j'ai bourriné sur l'escargot et évidemment j'ai fondu le bout de ma pièce. C'est coupé, on y retourne. C'est parti. Bon, c'est pas encore foufou, mais petit à petit ça commence à ressembler à peu près à une lame. Par rapport à la forme que j'ai envie de lui donner, là il va manquer un petit peu de hauteur. Donc je vais essayer avec la panne d'étirer la matière vers le haut. On va voir si jamais ça marche ou pas et puis, ben voilà, on va continuer comme ça. Bon, et ben j'avance pas, voilà, voilà, ce qui s'est passé au bout de je ne sais combien d'heures de forge là. J'ai un peu du mal à trouver mes marques avec, à chaque fois je chauffe, je chauffe, je tape quelques fois, après c'est sur long de remettre à température pour pouvoir refrapper. Donc je vais essayer de voir, je vais peut-être enlever les briques réfractaires que j'ai mis au fond là de la forge, pour voir si j'arrive déjà à avoir un point de chauffe qui soit plus large. Parce que c'est quand même vachement concentré et je ne sais pas trop, donc je vais continuer un peu les essais. Et puis là où j'en serai, ce sera d'étirer un peu la soie pour que j'ai assez de longueur. Je ne vais pas la forger complète parce que vu le temps que je mets, je le ferai après en stock removal. Mais ça, ce sera plus tard, parce que là, j'ai un truc mieux à faire. Bon, ben ça va être reparti pour un petit essai. J'ai nettoyé entièrement la ventilation aussi pour lui remettre un petit coup de clean. J'ai enlevé les pierres réfractaires qui tapissent et le fond pour essayer de voir si c'est plutôt mieux ou moins bien. Ça, je ne sais pas encore. On va tester et puis on verra ça. On va tester. Sous-titrage ST' 501 Je suis content parce qu'au niveau du feu ça se passe beaucoup mieux Le feu est plus vif, ça chauffe beaucoup mieux et aussi beaucoup plus vite Donc je passe 10 fois moins de temps à avancer entre chaque chauffe Et puis je peux frapper aussi un peu plus longtemps donc ça c'est bien Voilà où j'en suis, donc la forme, elle est ce qu'elle est J'avance tranquillement, là je suis en train d'étirer la soie Je me suis mis un repère ici pour savoir à peu près dans quel axe la guider Pour que ce soit un peu plus simple pour arriver à ce que j'ai besoin Et voilà, on va pouvoir continuer Il y a juste un truc qui continue de pas aller, c'est ma tenaille Ça c'est vraiment de la merde Il va falloir que je la, je pense que je vais la réchauffer, je vais la reformer Je vais essayer de faire quelque chose pour que ça aille un peu mieux Je vais pas le faire tout de suite, je vais déjà finir ça, là comme c'est Et puis on verra ça plus tard On verra ça plus tard et bien ça y est je suis arrivé à peu près au bout de ce que je souhaitais faire normalement je devrais avoir assez de matière pour pouvoir travailler la lame et la soie dans ce morceau pour la suite ce que je vais faire c'est que je vais travailler ça par enlèvement de matière comme je fais habituellement je vais arrêter la forge ici parce que déjà j'ai passé bien assez de temps comme ça dessus et puis je suis pas vraiment sûr de pouvoir faire mieux non plus donc voilà pour cette fois je vais continuer comme ça il me reste une étape quand même importante à faire c'est le recuit pour le recuit je sais pas exactement à quelle température ça se fait comme eurotechnie donne pour le 45 et le 55 SI7 une température de 30 de 850 je vais me mettre un peu en dessous je vais essayer autour de 820 degrés je vais mettre ça dans le four laisser chauffer quelques minutes et ensuite je couperai le four pour que ça refroidisse tranquillement et je pense que ça devrait faire le boulot comme je l'imaginais la forge c'est quand même plus compliqué que ça ne paraît c'était aussi vraiment intéressant parce que là je partais vraiment de rien j'avais jamais essayé je connaissais pas non plus le matériel que j'ai donc il y avait un peu tout à découvrir là dedans et c'est ce qui m'a bien plu aussi je suis quand même content parce que au début j'ai bien galéré c'était vraiment pas simple et puis petit à petit j'ai réussi à trouver un peu mes marques et puis améliorer certaines choses déjà réussir à faire un feu correct le maintenir à température trouver le débit aussi d'air qu'il faut pour remettre la pièce en chauffe déplacer la matière sur l'enclube tout ça c'est des petites choses qui sont pas si simples du coup forcément qu'on doit acquérir avec l'expérience mais ça donne envie en tout cas de persévérer puis essayer de progresser là dedans donc en tout cas c'était pour moi une bonne première même si j'imagine que vous verrez plein plein d'erreurs dans tout ce que j'ai fait pour la suite on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais essayer de terminer ce modèle en espérant que j'ai pas trop de soucis du à la forge et puis bah on verra bien ce que ça donne allez sur ce je vous dis à bientôt ciao